Bonjour à tous, je viens de recevoir un email de la FFTT qui indique que l'e-passping est de retour donc c'est vraiment une super chose parce que c'était un super outil donc voilà, il nous explique au départ, je vous laisserai regarder sur l'article qui est sur tennisotable.com pour voir un petit peu tous les détails de l'e-passping je vais juste insister sur un petit point, donc là vous verrez que j'ai testé un petit peu l'outil comment on s'inscrit, après c'est juste à remplir un petit formulaire avec son nom, prénom, sa date de naissance, adresse, code postal et ville donc ça prend 30 secondes pour l'utilisateur, c'est vraiment super rapide ensuite il reçoit un petit mail, donc il n'a plus qu'à valider pour confirmer son inscription ensuite il peut récupérer son e-passping et dans ce cas-là il reçoit ce petit document-là avec un petit numéro qu'il pourra présenter au club et la dernière étape, c'est là-dessus que je vais insister sur cette vidéo c'est qu'il peut, on voit ici, récupérer la liste des clubs partenaires et là, bien entendu, il n'y en a pas encore donc là, c'est le point faible, entre guillemets, du dispositif à titre personnel, moi j'aurais inscrit tous les clubs comme ça, ça aurait été beaucoup plus facile mais bon, c'est malheureusement pas le choix qui a été fait peut-être pour des questions techniques ou autres voilà, donc là, ce que je vais vous montrer maintenant c'est comment on peut inscrire son club de tennis au table à l'opération e-passping donc ça vous engage à quoi ? ça vous engage, au niveau du club, à donner 4 séances d'essai de tennis au table autant dire que pratiquement tous les clubs de tennis au table le font déjà donc c'est rien de nouveau alors ce que je vais vous montrer, c'est la procédure d'inscription donc on va aller sur l'espace mon club et puis on va aller dans promotion et passping et là, il va falloir créer un événement donc là, je vais l'appeler passping date de début, on va mettre la date d'aujourd'hui date de fin, je vais mettre fin de saison de l'année prochaine je vais mettre même au plus loin possible voilà horaire d'accueil, alors je vais mettre 18h à 19h30 nombre de joueurs prévus, et bien je vais mettre 1000 parce que ça, c'est une question qui ne m'intéresse pas elle n'aurait pas dû être ici lieu, alors là, c'est le gymnase Guy et Alain au Chambon Feujorol nom du responsable, et bien je vais me mettre moi avec le mail du club et dans la description, donc là, c'est ce qui va apparaître pour les utilisateurs donc ce qui est mis en commentaire va s'afficher par la suite, on verra donc je vais mettre mes horaires d'entraînement donc je vais mettre les mardi, jeudi et vendredi de 18h à 19h30 et je n'ai plus qu'à enregistrer voilà, donc là, j'ai inscrit mon club pour l'e-passping maintenant, si je retourne du coup sur le site internet où j'étais tout à l'heure voilà, j'avais reçu ce petit mail, ce n'est pas celui-là alors, mon petit billet, il passe ping, où est-ce qu'il est ? voilà, j'étais allé ici pour retrouver la liste des clubs présents du 42 là, je vais actualiser en espérant que mon club s'affiche voilà, donc l'utilisateur, après, il a la possibilité du coup de choisir son club de tennis de table il va cocher, je choisis ce club partenaire bonjour Jérôme, le réveil chambonnaire a été averti ce club prendra contact avec vous afin d'effectuer vos séances d'initiation vous devrez lui présenter obligatoirement votre passeping ou alors, on peut encore récupérer ici le lien passeping qu'on pourra présenter au club par la suite voilà, donc vous voyez, pour s'inscrire finalement, ce n'est pas si compliqué que ça pour le club mais ce n'est pas forcément très intuitif voilà, donc j'espère qu'il y aura un maximum de clubs qui vont s'inscrire parce que je pense que c'est un outil qui va être vraiment, vraiment utile pour la promotion des clubs de tennis de table vous voyez, je pense que c'est un outil qui va être vraiment high